Pour son premier appartement, Caroline a choisi un duplex. Séduite par la distribution en étage, mais aussi par une petite terrasse, elle a souhaité assez vite apporter certaines améliorations. Alors j'habite dans cet appartement depuis 4 ans maintenant, et au bout de 2 ans de vie ici, j'ai souhaité un petit peu réagencer l'espace. Un jour à Noël, ma maman a décidé de m'offrir la consultation d'un architecte, et donc revoir l'agencement et me donner quelques conseils décorations. Si le rez-de-chaussée était bien agencé, l'étage restait à repenser entièrement. C'est à l'étage où il y avait une problématique. La première, c'est que le plafond était bas. Il y avait un sous-plafond, donc 1m85 de hauteur, donc j'avais pour idée de rehausser et aussi de rendre apparentes les poutres. Pour l'accompagner dans son projet, elle s'est tournée vers l'architecte Stéphanie Bertina Minel. Au rez-de-chaussée, il y avait déjà des espaces très bien distribués qui correspondaient bien au mode de vie de Caroline. On a décidé de les conserver. Il y avait quelques petits soucis d'humidité qu'on a réglés en créant une ventilation haute et basse dans la pièce. En dehors de ça, la pièce de vie est restée en l'état et a juste été reblanchie afin de la rendre plus lumineuse. J'aime beaucoup le blanc, le beige, les couleurs naturelles. Pour ça, il y a aussi avec le parquet en bois et l'escalier. Sinon, la décoration, c'est pas mal d'éléments que j'ai pu chiner dans des petits magasins en brocant qui sortent de l'ordinaire. J'ai aussi beaucoup de fleurs séchées. Je trouve que ça a du charme, c'est un peu romantique et c'est assez facile à conserver aussi. La cuisine était déjà là avant les travaux. On a choisi de ne pas la changer de place puisqu'elle était déjà fonctionnelle. Le gros du travail, ça a été surtout la partie côté fenêtre dans la cuisine. En séparant les deux fenêtres du rez-de-chaussée et de l'étage, ça nous a permis de recréer ce plancher qui permet de gagner à peu près 50 cm par un mètre dans la chambre. Comme la loi l'exige, Caroline a demandé l'autorisation à la copropriété de modifier la façade. L'étage du duplex a été entièrement restructuré parce qu'il y avait beaucoup d'espace perdu et la chambre ne faisait que 5,9 mètres carrés. Donc on ne pouvait pas considérer que c'était une vraie chambre. Stéphanie a commencé par retirer un faux plafond très épais, ce qui a profondément modifié la physionomie de l'étage. Sur ce palier mezzanine, on a une pièce un petit peu multifonction qui sert à la fois de bureau, de couchage, puisqu'on a un lit de place qui est escamotable, et un grand dressing d'un mètre cinquante de long qui complète le dressing dans la chambre. Les travaux ont permis de gagner 10 cm de hauteur sur tout cet étage puisqu'on a maintenant 1,95 m sous plafond. Donc à la fois on a gagné de la hauteur et aussi on a donné du charme à l'appartement puisque les poutres apparentes sont un vrai atout pour un appartement tel que celui-ci. La chambre était le gros point noir de l'appartement. Auparavant, la chambre s'arrêtait au niveau du mur porteur, de ce côté-là, et ici à peu près de ce côté-là. Donc on a récupéré toute cette surface-là. Puis la partie du dressing, ce qui fait à peu près 4 mètres carrés en plus. Maintenant la chambre fait 9 mètres carrés, ce qui permet également en cas de revente de valoriser l'ensemble de l'appartement. À cet endroit-là, on avait auparavant un coffre qui faisait 40 cm de haut. Le lit était bloqué par ce coffre et maintenant le fait d'avoir recréé un plancher permet de tourner autour du lit et de vraiment utiliser toute la surface dans la chambre. Comme au Ré de Chaussée, j'ai souhaité garder des tons clairs pour l'intérieur. Sinon, ce qui était très important pour moi, c'est d'avoir du rangement, quelque chose de fonctionnel. Contrairement au reste de l'appartement, la salle de bain joue la carte des contrastes. Dans la salle de bain, on a récupéré la surface de l'ancien dressing qui faisait une sorte de recoin à cet endroit-là et on a opté pour un plan en linéaire qui permet d'optimiser à la fois un rangement qui vient dans l'épaisseur de l'ancien couloir. On a profité d'un espace entre un ancien conduit pour créer une niche qui permet d'optimiser tous les recoins possibles, comme on essaye de faire dans toutes les petites surfaces. Caroline a opté pour cette couleur terracotta qui permet de donner un fort caractère à la salle de bain avec un jeu entre du noir et du blanc, notamment sur les joints et sur pas mal d'éléments, la robinetterie et les accessoires qui sont traités en noir. En créant une vraie chambre de 10 mètres carrés et en optimisant chaque recoin de cet espace de 54 mètres carrés, Caroline a valorisé son appartement. Un vrai plus en cas de revente, mais pour l'heure, il n'en est pas question. Suite à ce réaménagement, j'ai pu vraiment avoir un espace optimisé qui me permet d'avoir des rangements et de circuler facilement dans l'appartement. Et là où on voit le plus la différence, c'est au niveau du plafond, là où maintenant on a les poutres apparentes à l'étage. Je trouve que ça donne du charme et on respire beaucoup mieux, on gagne de la hauteur.